C'est déjà le matin, alors tout le monde debout. Le réveil, avec la dame au sifflet, vraiment, j'ai pas vraiment aimé le réveil, parce que moi-même, je préférais, j'aime pas quand je dors, on me réveille comme ça, je suis quelqu'un qui a un sommeil très léger, si tu viens, je siffle dans mes oreilles, je ne peux pas être content, mais bon, c'est amusant quand même, on pourrait se croire même au service militaire. Cette semaine démarre avec un atelier d'expression scénique. Allez, c'est l'heure du petit-déj' maintenant. Monsieur et mesdames, le champion de la saison 2015-19 vous dit bienvenue sur le campus, un campus magique. Bientôt, nos champions du lycée d'engrais affronteront les garçons de Bajerville. Nous en profitons pour en savoir plus sur leur école. Une école située dans la commune de Kokodi, qui existe depuis 2007. C'est la lycée, qui est un fêteur de l'engrais, le lycée moderne. Nous sommes 31 écoles d'Abidjan et de la région d'Abidjan. Nous avons été les premiers. Nous avons eu le premier des premiers et ensuite, parmi les 5 premiers, nous avions 4. Nous avons eu 4 élèves. J'invite les enfants qui sont avec moi à travailler 2 fois plus, parce que nous sommes tombés sur un groupe qu'on appelle le groupe de la mort. Imaginez les 4 premiers d'Abidjan, qui étaient parmi les demi-finalistes également l'année dernière. J'invite Mermoz et le lycée garçon de Bajerville. Pour un premier groupe, la phase de présélection est un peu trop forte. Nous avons remporté la saison 2015 et nous sommes là cette année pour défendre notre titre. Et c'est ce titre que nous ferons en sorte que nous puissions être parmi les 4 premiers pour la demi-finale. Nous souhaitons, par la grâce de Dieu, remporter encore cette année la saison 2016. Avec l'humilité, nous réussirons ! Après leur défaite contre Korogo, les joueurs de Diene ont pris leur revanche en battant le lycée moderne de Mancono. La vie sur le campus, c'est fini. A demain pour un autre épisode. ... ... ...